Aujourd'hui, nous allons faire une correction collective du sujet de production qui a fait l'objet du concours en 2016. Le sujet étant, je rappelle, un enfant handicapé habite dans votre immeuble. Tes amis et toi, vous avez remarqué qu'il est toujours seul. Vous avez décidé de l'aider à s'intégrer dans le groupe pour devenir votre ami. La consigne demande de raconter en huit phrases au moins ce qui s'est passé en intégrant un dialogue dont on est la première chose à faire quand on a un sujet de production. Mademoiselle, souligner les mots-clés. Très bien. D'abord, souligner les mots-clés. Qui peut nous montrer quels sont les mots-clés, M. Cassel ? Handicapé. Déjà, on parle d'un enfant handicapé. Oui ? Monsieur ? A lui dans notre immeuble. D'accord. Cette information va nous être utile pour quoi faire ici dans notre immeuble ? S'indique quoi ? Le lieu, bien sûr, l'indicateur, les indicateurs spatiaux temporels. Oui ? Les amis et toi. Très bien. Ici, c'est quelle indication, mademoiselle ? Les personnes. Ce sont les personnels. Une fois, ça y est, on a souligné les mots-clés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Le plan. Très bien. Le plan de rédaction sur mon brouillant. Bien. Bien. On va en voir. Non. De rédaction à partir de ces mots-clés qu'on a déjà soulignés. Bien. Le plan, il va comporter combien de parties ? Très bien. La première, il y a eu le début. Très bien. Très bien. Et la suite. Et, et enfin, bien sûr, la fin. Bien. La conclusion. Bien. Commençons déjà par le début. Qu'est-ce qu'on met dans le début ? On commence avec une citation. Très bien. On peut commencer par une citation ou bien un proverbe dans le thème. D'après vous, on parle de quoi ici ? C'est celle-là. C'est celle-là. Bien sûr. C'est la solidarité aussi. Quoi encore ? La solérance. Très bien. Accepter les autres. Donc, quelle est la citation, le proverbe qu'on peut introduire ? C'est très joli de commencer. Ça donne envie de vous lire quand on dit une introduction pareille. Il faut vivre l'un pour l'autre. Ils ont mis l'un sans l'autre. Très bien. Il faut vivre l'un pour l'autre. Jamais l'un sans l'autre. Bien. Il faut accepter les autres malgré l'autre effet. Très bien. Bonne idée aussi. Ils sont tous égaux avec les deux. Très bien. Nous sommes tous égaux malgré nos différences. Il faut être solidaire. L'union fait la force. L'union fait la force. Bien qu'ici, c'est... Est-ce qu'on a parlé vraiment de... On s'est unis pour faire quelque chose ? Ou bien, juste... Non, pas tout à fait. Donc, c'est surtout... Très bien. Donc, on peut choisir l'une d'eux. Ne pas oublier que ce n'est pas vos propres propos. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Les guillemets. Les guillemets. Très bien. Une citation qui a, par exemple, il faut... Donc, vous avez cité. Malgré... 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 Attention à ce mot invariable. Vous pouvez toujours... Vous mettez S alors que ça ne prend que juste E à son début. Il faut accepter les autres malgré leur différence. Que ce soit une ou plusieurs différences. Bien. Vous pouvez faire le légumet. Bien. Passons maintenant. Il a dit que c'est très important, bien sûr, de reformuler le sujet. C'est-à-dire... Cela veut dire quoi ? Reformuler un sujet. Reformuler. C'est-à-dire... Oui, monsieur Haddad ? Réécrire, mais en faisant des notions. Des transformations. Très bien. Des transformations. Donc, ce sujet est fait. On va passer... Qu'est-ce qui est important à faire dans la suite ? Le dialogue. Avant, oui, il ne faut pas oublier à chaque fois, bien sûr, de laisser deux petits carreaux, deux carreaux, pour faire la linéa, comme d'habitude. Ici, au début, bien sûr. La linéa. Ici. Et après, à la fin. Mais avant de passer à la fin, le dialogue, comme vous avez dit, bien sûr, le dialogue fait partie de la suite. C'est très important. Et quand je dis dialogue, cela veut dire qu'il y a des caractéristiques formelles à respecter. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Une fois, je vais commencer mon dialogue. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Allez, Mustapha. Allez, Rawan. Et les d'autres. Avec le doigt, s'il te plaît, oui. D'abord, les guillemets avancés. Non, les deux points, même. Donc, j'ai un point par le verbe, bien sûr, introducteur de parole. Les deux points. Guillemets. C'est tout ? Il y a... Tiré. Quand, sur... Quand, sur... Quand, sur... Quand, sur... Donc, à la première réplique du personnage, auquel on s'adresse, on va mettre une... Réplique. Un petit tiré. C'est-à-dire... Réplique. Et ne pas oublier les verbes... Introducteur. Introducteur de parole. C'est-à-dire... Oui. La virgule. La virgule avant le verbe introducteur. Exemple de verbe introducteur. Dire. Dire, oui. Répliquer. Répondre. Répondre. Rajouter. Demander. Demander si c'est une question. S'informer. S'informer. Expliquer. Expliquer, oui. S'exclamer. S'exclamer. S'il s'agit d'une phrase exclamative. Oui. S'informer, oui. On l'a dit aussi. Et interroger, en questionner. Une fois les répliques du dialogue s'envermer, ne pas oublier, s'il vous plaît, de fermer à la fin vos... ... ... Et en respectant, bien sûr, la ponctuation forte, la majuscule au début. S'il y a un point d'interrogation, d'exclamation, c'est très important. Tout ça, ça entre dans quels critères ? Dans quels critères ? Nous avons ici un sujet qui a été traité, qui a été traité par l'un de nos camarades. Nous allons le traiter ensemble, c'est-à-dire nous allons voir s'il a bien respecté les critères d'évaluation de ses décrits, s'il a bien répondu à ce qui est demandé dans le plan de rédaction qu'on a réalisé ensemble, et en fait, essayer de le corriger ensemble, corriger les fautes, les autres phrases, les fautes... D'accord, s'il y en a... Parle avec moi, le verbe... Ah bon, attends, salut, ça va ? Comment t'es-tu, t'as fait ? Et quel âge as-tu ? 13, 13 ! Comment tu... Il n'y a pas de... Oui, pourquoi ? Il y a du non ici. Il n'y a pas besoin, c'est par exemple de sujet. 13, 13, c'est une mission. Ça va, ça va, c'est un peu familier. C'est un peu, oui, familier, pour comment... pour écrire un d'être. Comment...